Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation des objets Minco. Minco est un fabricant français de menuiserie extérieure spécialisé dans les menuiseries bois-alu. Au menu, 14 objets dans trois gammes différentes, la gamme tonus, la gamme extrême et la gamme lumière. Chaque objet a une page produit avec description et des spécifications, des liens vers les pages produits fabricants où vous aurez des informations plus précises sur les objets, des liens vers des certifications des objets éventuellement et des vidéos d'explications des produits si nécessaire. Vous aurez également des informations diverses, des classifications BIM, les régions de commercialisation et des propriétés spécifiques à l'objet. Vous pouvez ajouter cet objet comme votre favori ou également vous abonner à la marque pour être au courant des nouveaux objets quand ils sont publiés. Vous pouvez également cliquer sur l'auton télécharger pour voir les objets en téléchargement. Ici nous avons les objets pour Archicad et Revit. Également vous pouvez aller sur le Space qui vous permettent en fait d'appréhender l'objet en 3D avant de télécharger dans votre maquette. Vous pouvez passer en perspective, c'est un peu plus sympa, et également cliquer sur l'objet et voir ses propriétés qui seront disponibles dans les logiciels Revit et Archicad. Ce que nous vous conseillons c'est d'aller directement voir sur le showcase MIMCO, le Space en fait, qui va regrouper les 14 objets directement et vous allez pouvoir en fait cliquer sur chaque objet de manière individuelle pour voir les propriétés relatives à l'objet. Donc ça vous permet en fait d'aller directement sur la page produit lorsque vous aurez en fait dans le menu données d'identification et le champ propriété url. Comme ça vous allez pouvoir voir directement les objets en 3D et puis ceux qui vous plaisent, vous allez aller voir directement les pages produits puis éventuellement vous renseigner et télécharger les objets. Mais pour les télécharger en fait, ce que nous conseillons également c'est d'aller utiliser directement les applis dans le logiciel. Donc ici je vais aller dans Revit 2016, j'ai mon appli BIMobject et je vais cliquer sur Browse. Donc ce que je vais faire c'est que je vais accélérer la vidéo et je vais télécharger en fait trois objets. Donc la fenêtre Lumia ouvrant un inventail, je vais également télécharger une porte-fenêtre de Vanto de la gamme Tonus et je vais finalement télécharger une fenêtre inventaille de la gamme extrême. Donc ici bien évidemment il faut venir télécharger les versions françaises parce que vous avez également la version internationale qui est en anglais. Donc une fois que j'ai téléchargé mes objets, on va pouvoir aller voir les propriétés. Donc en propriété d'instance, je vais pouvoir changer mes occultations, mes appuis, changer l'épaisseur de mon doublage. Je vais également pouvoir aller dans les propriétés de type ensuite, changer les dimensions, également changer le type de fenêtre et passer en oscillobattant si nécessaire. Il est bon de noter que passer en mode oscillobattant permet d'avoir des largeurs plus importantes. Par rapport à ça, nous avons ici des contraintes dimensionnelles qui fait que si je dépasse les possibilités de doublage, de hauteur ou de largeur, j'aurai une alerte qui va s'apparaître. Nous allons passer maintenant sur la porte-fenêtre de vento. Nous avons également des possibilités de changer l'occultation et le seuil si nécessaire. Tous les objets sont disponibles en 3 LOD, donc faible, moyen et élevé. Et également sur cette porte-fenêtre de vento, mais également sur tous les objets de vento, je vais pouvoir créer des objets asymétriques. Ici, en décochant la case vento-ego, je vais pouvoir gouverner mon objet avec le paramètre largeur ouvrant principal. Je peux également sur tous les objets on va enlever les lignes d'ouverture ou la projection du volet roulant. Si c'est un peu trop mon projet, on peut l'enlever. Ici, je vais changer les dimensions et également voir les informations techniques qui sont relatives à mon objet. Ici, j'accondis à la fois l'ouvrant principal et la dimension de mon objet. Passons à la fenêtre lumière, qui est une fenêtre ouvrant caché destinée au projet en ITE. Ici, elle n'a pas d'option de doublage, mais d'option de profondeur. Il faut mesurer la distance entre mon porteur et mon UFINI. intérieur et entrer cette valeur en tant que profondeur. C'est un ouvrant en avantail. Je vais pouvoir aller dans les propriétés type et changer ses dimensions, également voir les données techniques qui lui sont relatives. Pareillement, sur cette fenêtre, je vais pouvoir la passer en pose tunnel. La différence avec la pose en applique, c'est de 85 mm. Il va falloir simplement que je soustraie ces 85 mm à la valeur profondeur que j'avais précédemment, donc 210. Et là, quand je la passe à 125, je vais aligner le bouclier thermique de ma fenêtre avec l'isolant de mon mur. Passons maintenant en élévation pour voir le résultat. Donc ici, je vais pouvoir régler, comme on est dans le logiciel BIM, directement les informations en élévation si nécessaire. Changer les appuis, changer les dimensions, ou changer éventuellement les occultations si ça correspond mieux à mon projet. Regardons l'élévation, en fait, de notre porte-fenêtre de venteaux, maintenant. Nous allons pouvoir réafficher les lignes d'ouverture que nous avions masquées précédemment. Et également, en fait, si mon projet le requiert, je vais pouvoir repasser directement au venteau égaux depuis mon élévation. Passons maintenant en 3D pour voir comment changer les finitions de nos muniseries. Ici, je vais cliquer sur un des fenêtres et aller dans ses paramètres de type et cliquer sur un des paramètres couleurs. Je vais ouvrir mon gestionnaire de matériaux, depuis lequel, en fait, je vais aller chercher la d'escalibre. La d'escalibre, en fait, a tous les matériaux minco, tout son nuancier alu et son nuancier bois. Je vais simplement double-cliquer sur les matériaux qui m'intéressent pour pouvoir venir les intégrer à mon projet. Choc matériaux, en fait, a des informations spécifiques qui vont m'expliquer, voilà, où est-ce qu'ils vont s'implanter. Bien évidemment, l'alu va généralement s'implanter sur l'extérieur et la finition de bois va généralement s'implanter sur la couleur intérieure. Je peux également changer les couleurs de la bavette et de la tablette sur l'objet lumière et également les couleurs de tablier sur les objets qui ont des occultations. Donc là, je vais aller voir le résultat et les couleurs ont bien été appliquées. Apparemment, vous pouvez voir ici qu'on a vraiment les représentations bois à l'intérieur de manière à être vraiment plus fidèle, en fait, aux objets minco, qui sont des objets mixtes bois-alu. Pour finir, en fait, je peux aussi changer les hauteurs de poignée si mon projet le requiert. Là, je viens voir ici la manière dont ils sont intégrés mes volets roulants en 3D. Donc là, ici, je suis sur un demi-nato, on voit bien qu'il vient creuser le mur comme il le faut. Également, en fait, mes LOD impactent bien la géométrie en 3D lorsque je vais venir changer le niveau de détail. Pour finir, nous allons voir que chaque objet est connecté au cloud BIMOJECT. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur le bouton info de mon appli, ça va me permettre, en fait, de venir ouvrir la page produit en question, et là, je vais pouvoir venir voir les informations que je souhaite. Passons maintenant sur Archicad, où nous avons un modèle un peu similaire à Revit. Nous allons venir intégrer 3 objets comme nous l'avons fait pour la maquette Revit. Donc en Archicad, en fait, ça se passe en 2 temps. Premièrement, je vais devoir télécharger et intégrer à mon projet, en fait, le fichier de macro qui est disponible en anglais et en français. Donc téléchargez-le en français. Et ensuite, je vais pouvoir venir télécharger les GSM qui sont les fichiers objets, en fait, de mes produits. Donc la macro n'est téléchargeable qu'une fois. Une fois qu'elle est intégrée à votre projet, vous pouvez télécharger les GSM comme vous souhaitez. Une fois que tout est fait, en fait, je vais pouvoir ici venir voir les informations de ma fenêtre. Donc là, je suis sur la tonus à avantage. Donc je vais pouvoir changer, en fait, les finitions de mon objet, le doublage, les appuis, l'occultation comme je souhaite, et les valeurs de ma hauteur de poignée. Je vais également pouvoir revenir, en fait, sur mes options pour changer, en fait, les niveaux de détails. Je vais les passer en zone en échelle, de manière à ce qu'ils puissent varier en fonction de l'échelle de mon dessin. Donc là, on voit bien que la géométrie change en fonction de cette échelle-là. Seulement partout au vent extérieur extrême, je vais avoir un nombre similaire d'options. Je vais pouvoir changer le doublage, changer l'occultation ou changer les finitions, si je le souhaite. Je pourrais également décocher, en fait, la case vento égaux, si je souhaite créer une porte tierce, par exemple. On va voir ici qu'il y a même un point chaud qui s'affiche et que je vais pouvoir changer ça de manière graphique, si je le souhaite. Donc là, pareil, je vais pouvoir changer le niveau de détail en fonction de l'échelle, si je le veux. Finissons avec la lumière. Et donc, changeons, en fait, le niveau de détail selon l'échelle par défaut, puis les finitions. Voilà. Donc, pareil, j'ai les mêmes options que dans Revit. Et je vais pouvoir, en fait, ici, modifier les dimensions directement depuis ma barre de tier. Donc là, je vais cliquer dessus et on va voir que les dimensions sont contraintes. Si je mets une dimension trop petite, en fait, elle va aller au minimum. Je pourrais également décocher ma case oscillobattant qui va changer, en fait, mes contraintes de largeur. Aussi, puisque nous avons activé ce paramètre un peu plus tôt, ma géométrie va bien changer par rapport à l'échelle, puisque mon LOD est lié, en fait, à l'échelle. Nous allons aussi voir que nous pouvons changer le positionnement au tableau, simplement en changeant la valeur de profondeur et brasure. Contrairement à Revit, en fait, la profondeur, elle part d'une uffine extérieure, alors que sur Revit, elle part d'une uffine intérieure. Donc là, c'est une différence qui est assez importante à noter aussi. Passons maintenant en 3D pour aller au résultat de nos choix, mais surtout, en fait, les spécificités Archicad. Là, je vais pouvoir aller cliquer sur les points chauds pour pouvoir ouvrir, en fait, mes menuiseries. Par exemple, pour voir, en fait, l'encombrement que peut avoir l'ouverture. Alors, si ma fenêtre, en fait, est une option aussi louante, je vais même pouvoir la mettre en position soufflé, si nécessaire. Sur ma porte-fenêtre devant tôt, je vais pouvoir aller ouvrir les devant tôt, les fermer. Et si j'ai une option et j'ai une occultation qui est activée, je vais même pouvoir descendre, en fait, le tablier. Donc ici, je vais cliquer sur le point chaud haut et venir, en fait, descendre mon baisseau. Et je vais même pouvoir venir incliner, en fait, les lames. Ça va pouvoir permettre de me projeter en élévation et voir, en fait, le résultat que vont avoir ces menuis extérieurs sur ma façade. Sur l'ouvrant inventail, en fait, tonus, ça va être la même chose. Ici, j'ai un volet roulant, donc je ne vais pas avoir un baisseau, mais donc, du coup, des lames, en fait. Et donc, je vais également pouvoir changer la couleur de ces lames en changeant, en fait, l'option de couleur de mon tablier. Donc ici, voilà, on nous envoie un résultat qui correspond éventuellement à mon projet. Donc, apparemment, à Revitain, nous avons travaillé la représentation intérieure des menuiseries pour qu'elles soient fidèles à l'aspect bois-alu, en fait, des menuiseries Minco. Et pour finir, nous allons voir que les objets sont bien connectés au cloud Minobject. En cliquant sur l'objet et puis sur le bouton info de notre barre d'outils, vous allez voir, en fait, la page produit apparaître. Voilà tout pour les objets Minco. J'espère que vous avez bien profité de ces objets dans vos maquettes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada